Votre question, j'ai bien compris, vous pensez à l'Écosse. Le problème écossais est tout à fait différent. On les a vus aussi sur place. L'Écosse, ils ne sont pas contents, car ils ont voté à 62% contre le Brexit. Ils veulent rester en Europe. Tant qu'ils ne sont pas indépendants, cette volonté compte pour du beurre. Ils ne peuvent pas pour autant venir siéger. C'est simplement après, si jamais il y a des élections générales en Angleterre, que ce sont les travillistes qui remplacent les conservateurs, que les travillistes, je dirais, passent un accord avec les indépendantistes écossais en échange d'un nouveau référendum. Et imaginez que ce nouveau référendum écossais, les indépendantistes gagnent. À ce moment-là, l'Écosse devient un pays indépendant qui sera obligée de faire sa demande pour adhérer à l'Union européenne. Et là, il y aura un nouvel équilibre incontestablement. Mais pour le moment, les Écossais sont totalement pieds et mains liés. Ils sont totalement dépendants de la Grande-Bretagne et du vote du Parlement anglais.